Mes frérots, j'espère que vous avez la forme, que tu vois bien dans votre vie les gars. Aujourd'hui, ce matin, quand je me suis réveillé, j'avais plusieurs messages qui me parlaient comme quoi il y avait eu des leaks des personnages qui vont sortir demain et qui étaient plutôt sexuellement attiants. Donc vous avez éveillé ma curiosité sexuelle. On va aller voir ça juste après sur le Twitter, voilà, il est juste derrière. Juste avant, je tiens du coup à vous dire que regardez-moi un petit peu ce compte secondaire 4025 diamants, sachez que ça, ce sera un des futurs comptes qui sera à gagner dans un live de donation de compte. Et justement, j'en profite du coup pour, là, vous l'annoncer dans cette vidéo, vers Noël à peu près le 20 décembre, certainement les gars qu'on se fera un gros live donation de compte comme on l'a fait là dernièrement et ce sera les gars un bon live sympathique aussi marrant. Ce sera pas juste on donne le compte et puis basta. Non, vous avez vu comment ça s'est passé un petit peu sur le dernier. Il y aura du suspense, il y aura des rebondissements, ça va être pas mal les gars, ça va être dynamique, on va bien rigoler, ce sera pas mal, j'espère que vous serez nombreux. Et s'il y en a du coup qui ont des bons petits comptes mais qui malheureusement n'y jouent plus ou voilà, ne prennent plus le temps d'aller dessus, n'hésitez pas du coup à les passer les gars sur l'Instagram en description et tous les comptes maintenant qu'on me donnera du coup iront à ce live. Ce sera un gros live vraiment les gars, plus d'une heure et on fera que donner des jolis comptes. Voilà, ce sera pas mal du tout et certainement marrant. Allez bref, du coup on est parti, n'oubliez pas le petit pouce bleu de l'amour et tout les gars. D'ailleurs, si jamais les personnages du coup qui vont sortir demain sont sexuellement attirants, il y a moyen qu'on invoque un petit peu avec ce compte. Gros 4025 diamants, voilà, il y a moyen d'invoquer sur plusieurs bannières. Donc s'ils sont vraiment chauds, il y a moyen d'aller invoquer dessus. Voyons ça maintenant. Alors du coup, le premier personnage en est sur un Frankie Runner rouge. Pour l'instant, je ne vais pas trop faire la traduction de Xiaonsu. Après, moi je suis plutôt optimisé sur les traductions de NXB, pas trop de OPBR. En vrai, non, ça va, c'est traductible relativement facilement. On voit qu'il va baisser, non, il va s'augmenter la défense, un truc comme ça. Bref, on va d'abord regarder un petit peu le personnage, tout ça, tout ça. Donc, alors attends, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage rouge runner. Avec quoi est-ce qu'on peut le comparer dans la méta actuelle ? Potentiellement Big Mom, mais Big Mom, elle change de type. Et Big Mom est vraiment l'un des meilleurs personnages du jeu, donc c'est quand même difficile de comparer à elle. Sinon, un pur rouge runner comme ça, qui me vient à l'esprit, qui est bon, ce serait le King. Voilà, ce serait le King. On va voir un petit peu, comparer potentiellement à un King, qu'est-ce qu'il pourrait valoir ? Donc vraiment un genre de Frankie Armure, ok, là c'est l'attaque additionnelle. Attaque additionnelle, malheureusement, il n'y a pas spécialement de longue portée ou quoi, c'est basique, c'est banal. De ce côté-là, rien à dire. Ensuite, ici. Ok, il a tapé une esquive parfaite. On a une esquive parfaite de contre, du coup. Excellent. Et regardez, on voit qu'il y a un petit buff, on a un petit buff rose. Est-ce que ça serait ça la défense ? Non, il me semble que dans le texte qu'il y avait juste en haut, c'était par rapport à une compétence, non ? The Freedom Rider, ça doit être une compétence, ça. Donc non, mais on voit qu'il y a un petit boost. Donc en tout cas, excellent qu'il ait une attaque de contre lorsqu'il fait une esquive parfaite. Un petit boost de l'autre côté, ce sera carré. Donc on ne sait pas si c'est de l'attaque, de la défense, quelque chose. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Ok, voilà. Ça, c'est le truc dont on m'a parlé, à ce qui parle. C'est une grosse dinguerie. C'est vrai qu'elle a l'air vraiment pas mal. Et ça me fait justement vachement penser. Regardez-moi ça, les gars. Regardez la distance, la distance qu'il ne peut pas recourir. Ça me fait penser à l'attaque de King, en fait, tout simplement. Ça va être un très bon runner rouge, en vrai, je pense, ce personnage. Donc attendez, là, c'est la deuxième compétence. On va repasser sur la compétence 1. Ça me fait vraiment penser à King. Elle est pas mal du tout. Ça risque de projeter. Vous allez voir, là, on voit. Alors malheureusement, il le met KO directement. Mais je pense que ça va projeter l'adversaire. On a celle où la fameuse compétence, il roule sur la mama. Ça, c'est cool qu'il ait mis aussi sur le jeu. D'ailleurs, ils n'ont pas respecté la mama. Ils ont mis justement une big mom. C'est bien, c'est bien. Ils ont bien fait. Sacrée distance, hein, sacrée portée. On est sur deux compétences de très longue distance. Donc de ce qu'on a vu, c'est celle-là, je crois, qui va lui augmenter la défense. C'était écrit dans le truc. Quoique, on ne voit pas de petite onde rose autour de lui. Il y en a une des deux. En tout cas, ils disent bien que ça va augmenter la défense. C'est peut-être la deuxième. J'ai pas trop fait, gars. Peut-être la deuxième. Voyez voir la deuxième. Grosse portée. Ben non, gros, on ne voit pas. Incrase, Incrase. Pourtant, c'est bien augmentation de défense. Bon, bizarre. On verra bien de toute façon quand le personnage sortira. Il nous faudra les traits et tout, bien évidemment. Là, malheureusement, on a peu d'informations. Il nous faudrait les traits de qu'est-ce qu'on va faire la compétence et tout. Après, les gars, il faut rester tranquille. Ce sont des personnages BF, pas des SBF. Si vous êtes là, vous êtes free-to-play. Vous avez très peu de shinobites. De shinobites, gros, je me crois sur NXB. Vous avez très peu de diamants. Clairement, avant même de voir les personnages, même si le franqui comme ça, elle a vraiment pas mal du tout. Je pense qu'il vaut mieux ne pas invoquer, les gars. Si vous êtes free-to-play avec peu de diamants. Déjà, avec peu de diamants, vous risquez d'avoir très peu de probabilité de le dropper. Même si vous le dropperez, il sera avec niveau 60. Donc, bas de niveau. Mais en plus, voilà, c'est des BF. C'est vrai que le franqui a l'air vraiment sympa. C'est surtout cette compétence de sprinter qui est incroyable. Ça me fait vraiment penser au King. Le King rouge. Et franchement, le King rouge est principalement excellent grâce à cette compétence qu'il fait aller super vite. Donc, cette compétence est excellente. Vraiment, on peut vraiment le comparer au King, je trouve. Donc, intéressant le franqui à voir. Franchement, peut-être que ça invoquera dessus. Avec le compte secondaire, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a moyen, il y a moyen. Il n'est vraiment pas dégueu. Et justement, ce qui est dommage, c'est que sur le compte secondaire, il y a déjà King dessus. Donc, on a moins besoin d'un sprinter rouge. On aurait plus besoin d'un bon sprinter rouge sur mon compte principal, par contre. Tu vois, où j'ai 2000 diamants. Mais là, sur le compte principal, je privilégie vraiment les top, top, top persos. Et il a l'air très bien. Il a l'air vraiment sympa. Hâte de voir cette rate. Mais clairement, pas top tier non plus. Il ne faut pas abuser. Ensuite, le deuxième personnage, c'est du chopper Onigashima aussi. Donc, d'ailleurs, on est sur deux persos Onigashima. En termes de tag, ça sera sur du Onigashima, équipage de chapeau de paille, détenteur de pouvoir et détenteur de zone pour le chopper. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Ça, c'est pas mal du tout. En termes de tag, du coup, que ce soit pour la pièce ou pour les soutiens, c'est pas mal. C'est sympa. De toute façon, équipage chapeau de paille, c'est toujours une valeur sûre. Ils auront aussi du coup nouveau monde. Franchement, en termes de tag, très, 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 très correct. Ce sera très bien. Allez, voyez-moi un petit peu ce chopper. On est sur du attaque en verre. Moi, ce qui me vient directement à l'esprit, si on doit faire une comparaison, c'est le Shanks. Le Shanks vert, SBF. Je doute qu'il soit meilleur que lui. Sinon, il y aurait quoi d'autre ? En attaque en verre, qui est bien méta, là, actuellement. Hé, là, en vrai, attaque en verre, je vois pas, hein. Attaque en verre, vraiment, bien méta, là, actuellement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voyez un. Moi, j'en vois pas, hein. À part le Shanks, franchement, j'en vois pas. Donc, allez, on est parti. On va le voir un petit peu. Par contre, moi, vous savez, les gars, je vous ai dit, là, je pense que le prochain SBF, donc un gros, gros perso, ce sera le Ryu... Merde, comment il s'appelle, déjà ? L'amiral Ryuzuku ? Ryuzaki ? Merde, Ryuzuku, je crois. Ryukuryu, voilà, Ryukuryu, ce fils de lâche, il s'appelle. Et du coup, j'allais dire, je trouve que Ryukuryu, c'est un personnage un petit peu hype, tu vois. Là, les personnages qui sont sortis, c'est pas trop hype, hein. Franchement, du franqui, du chopper, les gars, il y en a que ça hype vraiment parmi vous. Je trouve pas que c'est très, très hype. Bon, voyons voir un petit peu. Il est cute. Bon, attaque additionnelle comme le franqui, c'est très banal, très basique. Première compétence, un canon. Ok, il y a l'air d'y avoir de la régène. C'est ce que j'ai lu rapidement sur la compétence, ça doit être ça, du coup, de compétence. Regardez, quand il va dedans, on voit de la régène, et même pour son allié. Donc, on a un petit... Étonnant, c'est plutôt original. Ça fait longtemps, je crois, qu'il n'y a pas eu un personnage qui a une compétence 1 de support. On est clairement sur du support, là, il va régène l'équipe. Bon, c'est pas des compétences qui folles, folles, quoi, hein. Moi, je pense à qui, comme gros personnage comme ça ? Je pense à la sœur de Sanji, qui n'est pas un personnage top tier, clairement pas. Bon, qui est un personnage moyen, quoi, vraiment mid. Donc, ça commence pas forcément très bien pour ce chopper. Voyons voir la compétence 2. Attends, là, quand il prend le tas de trésors, est-ce qu'il y a un truc à noter ? Non, rien de spécial. Rien de spécial. La compétence 2. Ok. On est sur une portée... Il a quand même une grosse portée, j'ai l'impression, les coups de pied. Ça me fait beaucoup penser à une compétence, à 2 compétences, même. Ça me fait penser à 2, vous allez me dire ce que vous en pensez, les gars. Ça me fait penser à l'attaque du Franky Suke, avec les coups de poing. Mais celle-là, en plus intéressante, parce qu'elle a une plus grosse portée, en termes de coups de pâte et tout. Et ça me fait aussi penser, où justement, je ne sais pas s'ils ont fait esprit, à l'attaque du Queen V2, justement, avec ses gros crochets. Ça me fait penser à ça. On verra bien, en termes de trait, en termes d'effet et tout. Mais bon, en vrai, si tu regardes les deux compétences, malheureusement, c'est pas... On a un petit truc de support. Bon, écoute, pourquoi pas, c'est sympathique, mais c'est pas des compétences folles, on va pas se mytho. Il n'y a pas d'invincibilité, par contre, je suis en train de penser. Là, Redju, Redju, c'est comme... Redju, Vinsmo, qui me semble, elle s'appelle. Redju, son truc qui est bien, quand même, c'est qu'elle donne l'invincibilité. Lui, il donne pas l'invincibilité. C'est triste, ça, c'est triste. Si c'est juste de la régène d'HP, c'est pas terrible. Et, ok, bon, ben, là, c'est moyen. Francky est bien plus intéressant, quand même. En plus, lui, il a rien de spécial. Genre, Francky, au moins, c'est un sprinter. Il va vite récupérer l'état de trésor. Lui, c'est un attaquant. Il va pas charger les jauges rapidement. Il va pas les récupérer rapidement. C'est pas fou, c'est pas fou. Donc, vous voyez voir cette première compétence. Donc, bien la régène d'HP, c'est ce qu'on a vu. Statue effect, nullifié, mist. Alors, j'ai l'impression qu'en gros, les personnages ne pourront pas subir de statut. Pendant une petite période, en gros. J'ai l'impression, grâce à cette compétence, cette fumée. Ah, Ouga, ben, c'est pas la deuxième compétence, ça ? Oui, c'est ça. Ah, mais il y avait aussi, du coup, pour la deuxième compétence du Francky. On verra après, on verra après. Donc, en gros, with attacking cross straight. Il va augmenter l'attaque. Non, vraiment, le chopper est pas dingue. Tu vois, c'est pour ça que ce genre de portail, malheureusement, les gars, si vous êtes free-to-play, vraiment, vous visez le top du top et que vous avez peu de diamants, il faut les skip. Il faut les skip. Le chopper vient un petit peu gâcher le portail. Il est vraiment pas dingue. Le Francky est vraiment à l'air sympa, mais ça vaut pas le coup, les gars. Ça vaut pas le coup. Il vaut mieux attendre un bon gros SBF. La deuxième compétence, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Non, en gros, ils disent « Knock and me back ». Ils nous donnent pas plus d'infos que ça, en fait, tu vois. La compétence, ça, est excellente. Vraiment, c'est du King V1, ça, clairement. Bref, les gars, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ces personnages. C'est pas impossible qu'on invoque quand même dessus avec le compte secondaire. Dites-moi si vous êtes chauds pour qu'on invoque dessus. On verra. Vraiment, là, je suis en pleine hésitation. Parce qu'on n'est pas sur des personnages très hype. Le chopper est décevant. Le Francky est vraiment pas mal. Donc, je sais pas. Et je sais pas. On a 4000 diamants. Mais j'ai quand même envie d'invoquer sur quelque chose de bon. Ce sera un compte que derrière, je vous ferai gagner. J'ai envie qu'il y ait des trucs vraiment carrés dessus. Bon, voilà. Tu vois, nos probabilités de chopper le Francky et tout, c'est faible. Voilà, les frères. J'espère que ça vous a plu. J'attends de voir un petit peu votre retour et tout en commentaire. Et sur ce, les frères, des bisous. Portez-vous bien. Je vais peut-être faire une miniature avec ça. Je sais pas. Hop, là. Fais voir le chopper aussi s'il n'a pas une miniature stylée. Ouais, non. Pas trop. Il n'est pas très beau. Bref. Voilà, les gars. Allez, des bisous. Demain, peut-être un live sur le combat challenge. Le nouveau combat challenge qui va sortir. Voilà, voilà. Activez la petite clochette. Tout ça, tout ça. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501